Et yo les gens c'est Jean, on se retrouve pour la revue de l'épisode 42 de Brain cette semaine Un épisode très intéressant avec du bon et du mauvais côté Sinon mes revues n'auraient aucun intérêt, on va pas se mentir Mais c'est un épisode vraiment qui était intéressant Mais j'ai mes petites déceptions comme tout le temps, on va pas se mentir C'est vrai que je suis tout le temps déçu, Brain c'est quand même la pire série du monde Il faut se le dire, j'exagère mais bon J'ai l'impression qu'on va finir par vraiment croire que je suis comme ça Mais bon, là n'est pas le sujet Je vous laisse aller chercher en description le lien de LavosteFR par notre ami Yulisama comme à chaque fois Et on se retrouve tout de suite pour parler plus amplement de cet épisode Alors que dire parce qu'on va encore me dire que je suis médisant Que je suis quelqu'un qui n'est jamais content Tout ça tout ça et tout Je me doute que certains d'entre vous sont en train d'y penser de plus en plus Au fur et à mesure que Vrains avance et à chaque fois je suis à moitié déçu par ce qui se passe Mais je n'ai pas d'autre choix que de jouer à la carte de l'honnêteté et non pas de l'originalité Mais voilà, comment dire C'est un épisode vraiment qui est intéressant Mais qui a beaucoup de bonnes idées Très franchement il y a des très bonnes idées dans l'épisode Il y a des très bonnes choses Mais c'est dommage Il y a des trucs qui sont vraiment dommages Et je vais y revenir De toute façon j'ai noté 4 gros points Entre gros guillemets Donc on va commencer par le premier Qui est quelque part le plus important A savoir le nom et la tête De Revolver Que l'on attendait depuis le début de Vrains Et donc Revolver se nomme Donc Ryo Ken Qui est un nom totalement stylé Il faut se le dire Après tout c'est Revolver Et puis même le mec IRL il est totalement BG Il a des yeux bleus comme l'océan Mais genre littéralement comme l'océan Il a ses petits cheveux blancs Il est comme ça Il est magnifique On a envie d'être gays Pour les gens et de vous dire C'est comme ça que je le ressens Moi personnellement Il ne faut pas exagérer Mais quand même Non mais plus sérieusement On a enfin une révélation Comme ça sur Revolver Enfin on a son nom On a sa tête On a la confirmation de là où il habite Et ça me fait penser D'ailleurs que justement Les gens qui avaient remarqué Que c'était Revolver Vous savez sur Je ne sais plus c'était quand Parce qu'il y a tellement longtemps Sur les épisodes 20 et quelques On voyait juste Revolver Qui montait sa colline Et les gens de loin Voyaient des cheveux blancs et tout C'était bien Revolver Et les gens C'est pour ça que la fandom Est très forte Pour Yu-Gi-Oh ! Et ça fait plaisir Mais du coup voilà Donc déjà ça c'est une très bonne chose La révélation De la tête du nom de Revolver Donc Liohken Donc maintenant je ferai Comme avec Usaku Playmaker Quand ce sera Playmaker Je dirai Playmaker Enfin quand ce sera Revolver Je dirai Revolver Et quand ce sera Ryo-Ken Donc IRL Je dirai Ryo-Ken Voilà J'espère ne pas vous perdre avec ça Et donc Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors Ouais je vais parler de ça d'abord Déjà le match nul Entre les deux C'est un match nul Voilà Entre Revolver Et Playmaker Ça se conclut L'épisode se conclut Par un match nul Les deux qui perdent Quelque part Sur volonté de Revolver Donc Avec son nouveau dragon En fait C'est à dire qu'avec sa data storm Ce qui est con Parce que j'aurais dû dire L'autre chose avant Mais bon c'est pas grave On s'en fout Avec sa data storm Il arrive à avoir Un nouveau topologique Un nouveau Link 4 Je crois Qui est totalement stylé En termes de design Autant le topologique Le premier là Qui était à moitié Rouge Marron Bizarre Je le trouvais dégueulasse Il faut se le dire Mais alors lui En bleu Il est magnifique Il est très très beau Et ça fait plaisir Je m'attendais pas du tout A voir un topologique Aussi stylé Je dois bien vous l'avouer Mais il est cool Et donc voilà Donc en fait Il a un effet Assez craqué Et du coup Les deux Perdent A cause de son effet Et donc Les deux sont Normalement Engloutis par un data storm Enfin par la tour des anouis Plutôt pardon Et donc Les deux sont censés être morts Mais bien évidemment Ce ne sera pas le cas Donc on se donnera Rendez-vous la semaine prochaine Pour voir qu'est-ce qu'il en est Déjà la preview Nous le dise pas mal là-dessus Mais du coup Voilà C'est un match lourd entre les deux Ce qui est assez Ce qui n'est pas vraiment Enfin Étonnant Oui et non En fait moi je pensais Que le duel Allait même pas se finir Je dois être franc Je pensais que le duel Allait pas se finir Surtout que Revolver Revolver selon moi Aurait dû ne pas finir le duel Et vraiment se barrer Mais bon Ça encore c'est un détail Parce que bon Il a eu le temps quand même De finir le duel Donc voilà C'est tout à son honneur Mais du coup voilà Donc on va parler tout de suite De ce qui enclenche tout ça A savoir le gros bullshit sama De l'épisode C'est un Deus Ex Machina Totalement C'est pour ça que C'est un Deus Ex Machina Donc en soit c'est un défaut Mais c'est un Deus Ex Machina Qui est bien fait Pour une fois Pas comme le retour d'Athènes Dans Dark Side of Dimension Par exemple Evidemment Le meilleur des exemples Ici bas Mais voilà C'est vraiment C'est un bullshit sama Mais qui est Enfin Un Deus Ex Machina Plutôt en l'occurrence Mais qui est bien fait Et c'est notable C'est vraiment notable C'est en fait Kogami Je sais pas comment expliquer C'est assez bizarre la scène En fait si vous voulez Playmaker a réussi Grâce à Ignis Comment dire Il a réussi Grâce à Ignis A rentrer dans une dada Storm Et à utiliser Storm Access Voilà En gros c'est ça Il a réussi Grâce à son Ignis Voilà Et donc Revolver A voulu faire pareil Tu vois Parce que du coup Il y a Transcode Talker Pour Playmaker Bon ça on s'en fout Enfin on s'en fout pas Mais on s'en fout Et donc Revolver Lui décide de faire pareil Sauf qu'il a pas l'Ignis Pour le protéger Parce qu'en fait La dada Storm Est beaucoup trop puissante Et il a pas l'Ignis Pour le protéger Donc du coup Il perd son bras Donc déjà IRL T'es censé pas être bien Quand tu perds un bras Dans Brains Surtout que Playmaker C'est pareil Mais tu vas voir Qu'IRL Ils auront que dalle Donc bon Les séquelles On y repassera Mais bon C'est pas grave Et donc du coup Revolver Qui du coup Prend un nouveau Enfin Il essaye en tout cas D'utiliser Storm Access Mais il n'y arrive pas Alors que pourtant On sait que sa Storm Access Est plus puissante Que celle de Playmaker Mais voilà Il n'y arrive pas Et du coup En fait Il perd un bras Et il est guacqué Tout simplement Et donc Kogami décide De faire un Deus Ex Machina Ultime Genre il stoppe le temps Dans Brains Mais genre Tout est stoppé Absolument tout Les 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 overboards Les La tour Les datastorm Tout est stoppé Tout 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 Absolument tout Donc c'est un gros Deus Ex Machina Et tu vois Le machin fait 6 mètres de haut Mais Mais voilà Et ça fait sens Parce qu'on sait que Kogami C'est un peu le roi des pirates Quelque part Non pas comme Lofi Mais le roi des pirates informatiques Vous m'avez compris Mais du coup Du coup ça fait sens En fait Ce Deus Ex Machina Fait sens Donc pour le coup J'ai pas trouvé ça gênant Alors ça peut être gênant Pour certains Mais bon moi ça va Pour le coup J'ai pas trop eu à me plaindre Et donc il stoppe le temps En fait Il sépare la datastorm En deux Ce qui laisse entrevoir La Stardust Road Bien évidemment Connu par Revolver Qui du coup lui rappelle Des petits souvenirs d'enfance Incroyable Et par contre Ce qui est très marrant Ça c'est un détail Que peut-être Vous avez noté C'est que En fait Le temps est arrêté Le temps est arrêté Donc c'est à dire que Tout Tout est censé être arrêté Même la datastorm Est arrêté Et pourtant Pendant ce temps là Pendant que le temps est arrêté L'overlay lui Il est toujours actif C'est à dire que T'as toujours du vent Mais tu sais pas pourquoi Tu sais pas comment C'est une erreur d'animation Sûrement Je suppose Parce qu'en plus Ça apparaît que Je crois que ça apparaît que Pour une scène Mais c'est assez ridicule Mais voilà Je me suis dit Il faut le noter Parce que c'est drôle C'est con Voilà Et donc voilà Petit doux sex machina De Kogami Pour aider Revolver Sur sa datastorm Du coup Ce qui du coup Lui fait faire Son nouveau topologique Tout ça et tout Et en fait Du coup Kogami fait ses adieux A Revolver En lui disant Oui Ryouken J'ai jamais fait une seule action Pour toi En tant que père Et toi en tant que fils Tu ne t'es jamais plein Et tout T'as toujours été Le meilleur des enfants Incroyable Et du coup Tu sens clairement Que c'est un discours D'adieu en fait Et que là Kogami utilise ses dernières forces Et d'ailleurs Ça se voit Parce qu'après Revolver du coup A un suivi Sur une espèce de montre Incroyable Lui montrant Le pouls cardiaque De son père En fait C'est RL Et il voit Que à chaque fois Ça descend jusqu'à atteindre 0 Donc son père Est en train de mourir Littéralement Et donc Et donc C'est ce que je vous disais C'est que Selon moi Revolver aurait dû Littéralement Arrêter le duel Surtout qu'à un moment Il le dit Il dit Je ne peux plus Continuer le duel Et tout Mais il continue quand même Tu vois Donc sur le coup Tu te dis Ouais D'accord Au pire Tu le finis Mais bon Tu aurais tout aussi bien fait De te barrer En fait Littéralement Mais bon Voilà C'est pas grave Et Et donc voilà Donc c'est assez C'est vraiment stylé N'empêche C'est vraiment sympa C'est une très bonne idée Le duel sexe maquina Qui fait sens C'est une bonne idée Pour justement Ça renforce un peu La relation Qui était vraiment pas Bien faite pour le coup Entre Revolver et Kogami C'est plutôt cool Et En fait Tu vois vraiment que Revolver Comment dire Est attaché à Kogami Tu vois C'est pas juste Un lien de parenté Qui est dit C'est vraiment Revolver Tu sens Que voilà Il a vraiment De l'estime pour son père Et tout Et cet épisode le prouve Vraiment Et c'est ça qui est bien Alors après Dernier point de l'épisode Que ça par contre J'ai été vraiment En fait Ça c'est une très bonne idée Mais j'ai été Très déçu en même temps Parce qu'en fait On a du coup On a Comment dire Playmaker Voilà Je cherchais le mot Excusez moi On a Playmaker Qui essaye De faire le Storm Access Comme je vous l'ai dit Il perd un bras Et en fait il tombe Donc il est censé mourir Et à ce moment là On a Hai Qui prend une espèce de forme Pas humaine Mais qui prend sa forme normale C'est à dire que C'est sa forme Sa forme qu'on connait tous Dignis Oui voilà Sa forme d'Ignis En fait Qui est plus petit qu'un humain Mais qui fait La taille d'un gosse Qui fait pas juste La taille d'être Sur un disque de duel Vous voyez Et du coup Il fait ça Et il sauve Playmaker de la chute En le rattrapant Avec son bras Et c'est une vachement bonne C'est très bien Sur le coup Tu te dis What the fuck Pourquoi tu l'as jamais fait avant Qu'est-ce que c'est que ce bullshit Et en fait tu te dis Bah au pire Pourquoi pas Tu vois Ils l'ont gardé pour là Pour Revolver Pourquoi pas Voilà Et en fait Après ça Hai lui dit Justement qu'il va se transformer Et qu'il va se mettre Sous son hoverboard Pour Pour le sauver En fait De la data storm Parce qu'en fait Du coup Ils vont aller dans la data storm Pour qu'il active storm access Et tout Et donc du coup En fait Le rôle de Hai Ca va être de protéger Playmaker Avec un espèce de bouclier D'accord Et le truc C'est que Sur le coup Tu te dis Pourquoi pas Ecoute Après tout Hai c'est un programme Ça fait sens Il n'y a pas de soucis là dessus Mais Ce qui se passe C'est les conséquences Que ça a en fait C'est à dire que En fait Playmaker dit Ouais mais si tu fais ça Tu meurs et tout Et Hai il est là En mode Oui mais c'est pas grave Il faut que tu sauves Le monde Incroyable et tout Et donc voilà Donc en fait T'as vraiment un texte Comme quoi Hai va mourir Littéralement Et Et en fait Il n'en est rien Et sur le coup Enfin Non pas forcément mourir Pardon Pas forcément mourir Mais en tout cas Qu'il va disparaître Donc moi Sur le coup Je me suis dit Ah mais c'est vachement cool Parce que ça veut dire Que là Ils vont se séparer C'est à dire que Hai On va pas le revoir Avant son arc Ça se trouve peut-être Et ça risque d'être Et ça risque d'être trop stylé Parce que du coup Playmaker va devoir Maintenant se débrouiller Sans Hai Et Comment dire Et Hai Ça va être super bien Parce que du coup Ça va pouvoir Ça va pouvoir travailler La relation Playmaker Qui va peut-être Manquer à Hai Et vice versa Tu vois Hai qui va peut-être Manquer à Playmaker Et ça va travailler Le développement du coup De Playmaker Ça peut être vachement stylé Et en même temps Hai on le reverrait Que plus tard Dans son arc Dans l'arc des Ignis Et ça aurait été Une idée totalement stylée Et en fait non Parce qu'il revient Genre 5 minutes après Et ça Ça m'a énormément déçu Voilà Et je tenais à le dire Et je sais pas pour vous Ce que ça vous a fait Mais moi voilà Je tenais à le dire Voilà pourquoi ça m'a déçu Parce que L'idée en soi était excellente Et ça a amené A quelque chose de très très bien La séparation Entre Playmaker et Hai Ça aurait été super cool Et Et le problème C'est qu'ils nous ont Ils nous ont vraiment fait Une scène comme ça Et tout En mode Oui on va se séparer et tout Et au final 5 minutes après Le machin il revient Il dit Oh bah finalement J'ai pu revenir à temps C'est chiant les gars C'est chiant C'est dommage de faire ça C'est vraiment dommage Et voilà Donc moi ça m'a un peu déçu Je tenais à le dire Et Et voilà En gros c'est ça Que je retiens de l'épisode Mais à part ça C'était un très bon épisode Encore une fois Je vous le dis C'est un épisode Avec plein de bonnes idées Mais qui A pas su très bien Les exploiter A mon sens En tout cas par exemple Là pour le coup Je trouve que ça aurait été mieux Vraiment que Hai et Playmaker Se séparent Et qu'on ne revoit pas Hai Avant un certain moment Pour travailler le développement De Playmaker Et Et tout simplement Parce que voilà Ça fait un plot twist Super ouf en fait Et plutôt que juste De faire un truc Pour gratter du Du temps d'épisode et tout Et au final dire Bah non bah je reviens en fait Tu vois Ça par exemple Je trouve ça Je trouve ça dommage Je trouve ça moche Et Et voilà Ça m'a un peu déçu Pour le coup Donc voilà Je tenais à le dire Donc merci de m'avoir écouté Dites moi vos avis Dans les commentaires Et on va pas se quitter maintenant Il y a la preview aussi La preview qui a l'air Comment dire Comment dire La preview qui nous utilise Un épisode extrêmement intéressant Voilà j'y arrive Qui sera du coup Centré cette fois-ci Sur les Ignis Et donc Ryoken et Yusaku Vont enfin se rencontrer IRL du coup Évidemment Et donc la vérité Sur les Ignis Et l'incident perdu Yusaku Sera alors révélé A ce dernier Et ça va être Ça reste Enfin c'est l'épisode Qu'on attend depuis le 1 Donc Donc j'espère ne pas être déçu J'espère ne pas faire un nouveau Mon mec médisant La semaine prochaine En disant Ouais Il y a eu des bonnes idées Mais c'est pas ouf Tu vois Mais Non j'espère vraiment Que là Comment dire J'espère qu'il n'y a pas de trucs Qui vont me décevoir Mais j'y peux rien Vous voyez c'est le feeling Je ne vais pas exprès A chaque fois de dire Oui ça c'est chiant Ça ça pourrait être mieux Et tout Évidemment que tout Pourrait être mieux Évidemment Mais je vous parle vraiment En fonction de mon feeling De moi Qu'est-ce que j'aurais aimé Qu'il se passe Et qu'est-ce que je pense Qui aurait été mieux En fait C'est ça le truc A chaque fois Et donc par exemple Là en l'occurrence Pour cet épisode là Je pense que la séparation Entre Playmaker et AI Aurait été beaucoup mieux Pour l'intrigue de Vrains Et surtout qu'en plus T'imagines Ils se seraient séparés Et l'épisode d'après T'aurais eu un truc Sur les Ignis Ça aurait été totalement ouf Tu vois Mais bon Tant pis C'est pas grave Donc Merci à vous d'avoir écouté D'avoir regardé On se donne rendez-vous Mercredi Pour la vidéo des spoilers Et mercredi Ce sera mon anniversaire Je tiens à le dire d'avance Voilà voilà Je fêterai mes 22 ans Incroyable Même si je ne les fais pas Et donc Donc voilà Rendez-vous mercredi Si vous êtes intéressé Par les spoilers Ou bien évidemment Le week-end prochain Pour les reviews Merci à vous N'hésitez pas à tirer Vos avis dans les commentaires C'est toujours important Et on se retrouve du coup La semaine prochaine Des bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501